Mesdames et Messieurs, ça fait un bon moment que nous avons constaté à une pratique malsaine chez nous en République de Guinée, donc je vais essayer de faire une réflexion, de mettre une réflexion par rapport à cela et essayer de promulguer un conseil très important à toutes ses mamans et à toutes ses soeurs guinéennes en fait, donc partagez au maximum la vidéo s'il vous plaît. Alors, vous avez constaté que depuis un certain temps, les chantages basés sur des relations intimes ne cessent de s'accroître chez nous, chose qui est très très grave, très très grave, parce que ça se passe souvent entre des soeurs, soit mariés ou célibataires, avec des hommes mariés ou célibataires encore. Donc, je me dis que c'est quelque chose qui est grave et on doit en parler. On doit en parler tout en donnant des conseils, on doit en parler tout en décortiquant et tout en dénonçant le fait. Parce que la Guinée, nous n'avons pas cette culture, la Guinée, nous n'avons pas cette philosophie de voir les choses et de faire les choses. Alors, j'aimerais dire à mes soeurs, mes soeurs et les mamans, je sais très bien qu'il y a une conjoncture en Guinée, je sais très bien qu'il y a de la pauvreté, je sais très bien que les gens souffrent, je sais très bien que les pères de famille peinent à nourrir leurs enfants. Mais, il faut être un homme réfléchi et une femme réfléchie. Il faut faire les choses de la manière la plus bonne. Quand on doit chercher de l'argent, il faut travailler pour avoir de l'argent. Quand on doit chercher de l'argent, il faut se lever très tôt pour chercher de l'argent. Il ne faut pas chercher l'argent qui est très facile. Il ne faut pas chercher l'argent en ayant des politiques de soustraction frauduleuse des biens d'autrui. Sortir ou sortir avec quelqu'un, effectivement, pour faire du chantage après, je dirais que c'est sale, c'est trop bas. Mes soeurs, vous qui détenez souvent les vidéos ou les photos des personnes haut placées de la société guinéenne, il faut savoir que quand vous débutiez les relations, personne n'était au courant. Il faut savoir que quand vous entamez ces relations intimes, personne n'était au courant. Et quand vous sortiez avec ces gens-là, personne n'était au courant. D'accord? Quand vous échangez les messages, personne n'était au courant. Quand vous communiquez matin, midi, soir, personne n'était au courant. Quand vous vous appelez bébé, chérie, mon amour, mon ange, personne n'était au courant. Quand vous traciez des rendez-vous dans des hôtels de la place, personne n'était au courant. Quand vous vous déplaciez pour aller dans des pays comme Dubaï, Maroc, un peu partout, personne n'était au courant. Donc, que ça se passe bien ou mal, que ça se termine bien ou mal, vous devriez faire tout possible de garder ces relations dans l'ombre. Parce que c'est pas votre dignité à vous. C'est pas la dignité des personnes que vous mettez sur la place publique. C'est pas une bonne chose. Vous savez, tout cela est dû à la pauvreté et à la maléducation. Tout cela est dû du fait que ses mamans et ses jeunes soeurs se sont mis dans la tête que le seul moyen possible d'avoir de l'argent dans la vie, sans travailler, sans se salir les mains, sans sortir sous le soleil. C'est évidemment vendre son propre corps. C'est évidemment mettre en avant sa beauté physique. C'est évidemment mettre en avant son charme. Ça, c'est une mauvaise pratique. Vous voulez souvent tirer profit dans ces situations-là, dans ces choses-là. Mais vous savez, en réalité, ça va toujours tomber sur les malfaiteurs. Vouloir faire du mal à un père de famille ou à une mère de famille, je vous jure sur l'honneur, ça va toujours vous tomber sur la tête. Que ce soit un homme qui fasse des pratiques pareilles, ou que ce soit une soeur ou une maman qui fasse des pratiques pareilles, il faut savoir que c'est des choses qui ne se pardonnent pas. Parce que le mal que vous commettiez, ce mal, vous l'avez commis dans l'ombre. Personne n'était au courant. Le père de famille s'est caché pour le faire. Et vous célibataire ou marié en tant que femme, vous vous êtes caché pour le faire. Le seul témoin entre vous, c'était simplement votre créateur. Alors, si ça se termine mal, il faut garder ça dans l'anonymat. Gardez ça dans l'obscurité. Ça sert à rien de mettre ça sur la place publique. Parce que vous savez, vous-même, vous réduissez vos propres chances. Parce qu'à travers ces actes, aucun homme ne va vous oser. Même sur le plan de mariage, ça sera très difficile. Parce que quelqu'un qui se dit, mais si cette femme a osé faire ça, le jour que je vais la marier et que ça va mal se passer entre noms, elle va reproduire la même chose. Voyez-vous? Donc, vous vous faites du mal sans même se rendre compte. Vous vous blessez sans même se rendre compte. Et le plus souvent, vous récortez des défaites. parce que je vais vous dire quelque chose qui va certainement toucher la sensibilité de bon nombre de Guinéens. Mes soeurs, mes mamans, mes filles, vous devez comprendre que la plupart des riches Guinéens, la plupart de ceux qui ont les moyens en Guinée, la plupart de ceux qui ont des buildings en République de Guinée, ceux qui ont la main dans l'argent, ceux qui sont appelés riches, la plupart d'entre eux qui courent après les femmes. Vous devez savoir que la plupart d'entre eux sont malades. La plupart d'entre eux ont des maladies graves. Oui. La plupart portent des maladies, qui traînent des maladies graves. Et vous savez, pour une jeune fille de 18 ans, de 20 ans, de 30 ans, qui pense encore avoir de l'avenir, avoir des relations avec ces genres de personnes, tu chopes une maladie incurable. Et puis, tu te diras le salaud il m'a eu. Non, le salaud ne t'a pas eu. Le salaud ne t'a pas eu. Tu as cherché l'argent, tu l'as eu. Et ce qui va avec cet argent aussi, tu l'as eu. Vous savez, quand on parle souvent de maladies, il y en a qui pensent que les maladies graves, ça se limite seulement au VIH. Non. Il y a de l'hépatite B qui tue rapidement l'homme. Et ça se gagne même à travers les salives, à travers même, c'est-à-dire l'air expiré de la personne avec laquelle vous avez des relations intimes. Vous ne vous rendez pas compte de tout ça. Vous voulez coûte que coûte avoir de l'argent facile. Tout à l'heure, il faut que j'ai l'argent. Il faut que je réalise ce projet tout de suite là. Il faut que je sois quelqu'un tout de suite là. On ne devient pas quelqu'un tout de suite, d'un seul coup. Non. Pour être quelqu'un, pour être une grande dame, pour être un grand homme dans la vie, il faut chercher durement. Il faut se débarrasser de la facilité. Ça ne marche pas. Mesdames et messieurs, je vous dis cela parce que ces pratiques sont devenues en Guinée aujourd'hui monnaie courante. Et des familles se voient brisées. Effectivement. On dirait oui, c'est la faute du père, c'est la faute de la jeune fille. Oui, effectivement. Nous sommes des hommes. Quand je dis homme avec grand H. Nous sommes des hommes, nous sommes des pêcheurs. Tout le monde pêche. Tout le monde. Tout le monde pêche. Tout le monde. Comme disait Moussa Moïse une fois dans les grandes gueules, en disant, tout le monde passe par là, tout le monde a ses moments de détente. Effectivement. Donc, j'aimerais simplement dire, et pour finir, que ce sont des choses qui sont extrêmement graves. Parce que vous voulez faire souvent tomber des grands hommes en vous référant à des films que vous voyez souvent à la télé, en vous référant par exemple à certaines réalités européennes et américaines. La Guinée, ce n'est pas l'Amérique. La Guinée, ce n'est pas l'Europe. La Guinée, c'est la Guinée. Si vous avez une relation avec quelqu'un, il faut franchement sauvegarder cette relation. Et si quelqu'un vous fait des propositions que vous ne voulez pas réellement, il faut stopper avec la personne. Parce que quelqu'un qui ne veut pas entreprendre une relation avec quelqu'un, avec un homme par exemple, ou avec une femme, tu ne penses pas à la fortune de la personne. Dès que la personne te fait des propositions tout de suite et que toi, tu n'es pas intéressé, que tu trouves cette proposition indigne, la première des choses qu'il faut faire, il faut bloquer la personne. Parce que tu sauras évidemment que cette personne n'est pas dans la même catégorie, n'est pas sous la même longueur d'onde que toi. Il ne faut pas continuer à échanger des messages avec l'homme ou la femme qui vous a fait des propositions indignes et que vous savez que vous, votre dignité ne peut pas vous permettre de faire ces actes pareils. Mais si vous avez accepté quelque part d'échanger des SMS avec une personne pareille, si vous avez accepté de rester en contact avec une personne pareille, si vous avez accepté d'entreprendre cette relation avec une personne pareille, alors il faut accepter de taire le nom. Il faut accepter de garder cette relation dans l'anonymat. Ça sera mieux pour vous et ça sera mieux pour la personne. Mais si après, vous voulez faire du chantage, parce que je sais très bien, il y a aujourd'hui en Guinée, avec l'apparition des réseaux sociaux et des smartphones, iPhone, les captures d'écran, les enregistrements sont devenus monnaies courantes, sont devenus très faciles. Et après, ce sont les jeunes filles ou les jeunes garçons qui font du chantage à ces boss ou à ces grandes dames. Ce n'est pas seulement les hommes contentes d'humilier, mais il y a aussi des hommes, c'est-à-dire des jeunes garçons, qui sont en relation avec des grandes dames. Des dames sages, des dames qui ont franchement un niveau très élevé. Mais vous savez, l'amour est aveugle, vous savez les relations amoureuses, les relations intimes. Vous savez, à chaque jour qu'on saute et qu'on rentre, il y a toujours quelque part une attirance. C'est l'homme qui demande seulement guidance au bon Dieu. Sinon, qu'on soit une dame de 50 ans, une dame de 60 ans, une dame de 55 ans, une dame de 40 ans, il y a toujours de l'attirance quand ces femmes la sortent. Et quand les hommes la sortent aussi, il y a toujours de l'attirance. Nous sommes des pêcheurs, il faut que nous l'assumons. Ça c'est clair et net. Même un homme marié peut être attiré par une jeune femme. C'est dans notre nature. Une femme mariée peut être attirée par un jeune homme. C'est dans notre nature. Nous demandons seulement chaque jour guidance et protection auprès du Seigneur. Sinon, c'est des sentiments que l'homme a du mal à contrôler. L'homme ne peut pas contrôler. Ce sont des pulsions. C'est très difficile. Quand je dis homme, c'est avec grand H. Et donc quand vous entamez des relations avec un jeune homme, toi, vous, une grande dame, et que ce jeune homme-là, après avoir passé un bon moment avec vous, vous enregistre, n'est-ce pas, à faire des captures de vos messages, et qu'il se met, c'est-à-dire, c'est lui auquel vous avez porté pleinement confiance en disant, il faudrait que ça reste entre nous, il faudrait que ça soit comme ça, que cette personne-là se mette à faire du chantage en demandant de l'argent, des fortunes. Oh non, si tu ne donnes pas ça, je vais balancer ça. Oh si tu ne donnes pas ça, je vais montrer ça à ta femme. Oh si tu ne donnes pas ça, je vais montrer ça à tes collaborateurs. Vous pensez que cet argent, même si ces grandes dames-là vous donnent, ou ces grands messieurs-là vous donnent, vous pensez que ces sommes-là vont vous permettre de réaliser vos projets ? C'est impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez absolument rien faire avec ces sommes. Vous ne pouvez pas monter des projets avec ces sommes-là. Non. Vous ne pouvez pas vous en sortir, vous ne pouvez pas construire un avenir avec cet argent-là. La manière dont ça vient, c'est comme ça, ça va. Parce que quelqu'un vous a fait confiance, et vous avez trahi la confiance de la personne. Je suis parfaitement d'accord. Ça, c'est des choses indignes vis-à-vis de la religion. D'accord ? Je suis parfaitement d'accord qu'on parle de l'infidélité et tout ça. Mais dans l'infidélité, il y a aussi une question de confiance. Les hommes infidèles et les femmes infidèles, il y a aussi une question de confiance là. Toute relation dans ce monde est basée sur une question de confiance et de considération. Mesdames et messieurs, je pense que vous qui me suivez et ceux qui vont suivre la vidéo après, ces sœurs et ces jeunes frères qui ont souvent les vidéos des grandes personnes dans leur téléphone, qui veulent faire du chantage et qui veulent voir couler ces grands hommes, je pense que vous devez changer d'avis, vous devez réfléchir avant de faire cette chose-là. Parce que vous savez, vous êtes appelé à grandir un jour et vous aurez les mêmes choses parfaitement comme ça. Quelqu'un va vous faire la même chose. Ça, c'est incontestable. Il y a des choses qui n'attendent pas l'au-delà. Il y a des choses qui se payent ici. Je vous le dis parce que j'ai écouté tellement de ces histoires pareilles-là, j'ai eu tellement de témoignages dans mon inbox que je ne peux pas faire la lecture de tout. Vous comprenez, mesdames et messieurs ? C'est devenu monnaie courante. Et il y a des gens qui en souffrent en République du Guinée. Aujourd'hui, il y a des femmes mariées qui sortent avec des jeunes hommes. Et ces jeunes hommes-là ont des vidéos de nudité de ces femmes mariées-là, de ces grandes dames-là. Ces jeunes hommes-là, ils ne cherchent plus de relation. Effectivement, ils font du chantage, ils demandent de l'argent. Je pense que vous les grands hommes et vous les grandes dames, vous devez prendre vos courages en main et d'aller voir la police, d'aller voir la gendarmerie. Effectivement. De porter plainte contre ces gens qui font du chantage. Parce que si parmi vous, il n'y a pas de courageux qui sortent de l'ombre, qui sortent du silence, allez porter plainte contre ces jeunes hommes et ces jeunes dames, ça ne va pas cesser. Parce qu'il faut qu'ils sachent dorénavant que quiconque fait des pratiques pareilles, tu seras arrêté, jugé et condamné. Je pense que ça va arrêter les ardeurs des autres. Mais il faut que vous preniez vos courages en main, que vous alliez devant l'autorité, la police ou la gendarmerie, que vous portiez plainte avec des preuves. Oui, j'assume, je suis un homme infidèle. Oui, j'assume, je suis une femme infidèle. Oui, j'assume, j'ai eu une aventure avec tel jeune homme. Ou j'assume, j'ai eu une aventure avec telle jeune femme. Mais maintenant là, ce n'est pas une aventure, ce n'est pas une aventure, ce n'est pas une relation. Maintenant là, la jeune femme fait du chantage. Maintenant, le jeune homme fait du chantage. Maintenant, il a mes images dans son téléphone et je ne l'ai pas autorisé. Ce n'est pas moi qui l'ai envoyé ces images-là. Il les a captées. Même si je les ai envoyées, je ne l'ai pas demandé de divulguer. Maintenant, il me fait du chantage. Je porte plainte contre lui. Il faut que vous sortiez du silence. que vous alliez porter plainte pour que cela cesse dorénavant. Pour que ces enfants-là comprennent, ces jeunes hommes et ces jeunes dames comprennent que ce n'est pas une pratique à travers laquelle on doit s'enrichir. Si vous ne le faites pas, ça va continuer. Ayez même le courage d'expliquer à votre conjoint « Oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais dorénavant, la personne est en train de me faire du chantage. Il faut que je mette fin à cela. Il faut que tu me pardonnes. Oh oui, je ne te pardonne pas. Ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, je dois mettre fin à cela. Je dois porter plainte contre cette jeune dame ou je dois porter plainte contre ce jeune homme. Ça ne reflète pas l'image de la Guinée. Ça ne reflète pas l'image de notre société. Oui, l'Internet aujourd'hui, c'est un moyen de communication. Les réseaux sociaux sont des moyens de communication, de sensibilisation. Ce n'est pas des lieux où on doit dénigrer les gens. Ce n'est pas des lieux où on doit faire tomber les grandes dames et les grands hommes. Parmi vous tous qui me suivez là, aucun d'entre vous ne peut me dire avec sincérité la main sur le courant qu'il n'a pas pêché ou qu'elle n'a pas pêché. Nous sommes tous des pêcheurs. Tous, sans exception. Même des imams, même des pasteurs, tout le monde, nous sommes tous des pêcheurs. Tous les hommes sont des pêcheurs, sans exception. De près ou de loin, nous pêchons. Ça, c'est clair et net. On ne doit pas s'exclure du lot. En matière de pêché, la question concernant le pêché, nous sommes tous des pêcheurs. C'est le bon Dieu qui nous pardonne. Justement ça. Mais vous savez, en pêchant, il faut le faire dans l'ombre. Il faut le faire en cachette. Même Dieu, le Créateur, il aime cela. Que si vous ne pouvez pas arrêter le péché, si vous ne pouvez pas arrêter la fornication, si vous ne pouvez pas arrêter l'adultère, il faut le faire en cachette. Ne diffuguez pas cela. Parce qu'en faisant en cachette, c'est lui le Créateur qui vous protège. Après avoir fini de le faire, il ne faut pas se mettre à raconter cela. Alors ça devient un très grand péché. Parce que Dieu vous protège. Vous rentrez dans, vous vous donnez des rendez-vous, vous rentrez dans les chambres d'hôtel, vous fermez les fenêtres et les portes, vous fermez tout, 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 vous étayez même des lumières. Vous avez cette relation. Et pendant que vous êtes en train de faire cette relation, le bon Dieu, il vous protège. Il vous protège du début jusqu'à la fin. Et après avoir fini, après, vous ouvrez les fenêtres, vous allumez, vous ouvrez la porte, vous sortez tranquillement. Vous ne voulez même pas que quelqu'un vous voie. Après, c'est vous-même dans les quartiers, vous-même, devant vos copines, devant vos copains, vous vous mettez à raconter. Alors ça devient quelque chose de très, très grave. très grave. Parce que vous diffuguez ce que vous avez fait en cachette. Et le seul témoin qui était là, c'était votre créateur. Il vous a protégé. Il pouvait vous tuer là-bas. Et ça devient de l'humiliation pure pour vous. Mais il vous a protégé. Il a sauvegardé votre âme. Et puis, après avoir fini, vous sortez, vous vous mettez à diffuguer ou bien quelqu'un d'entre vous se met à dénigrer l'autre et veut faire tomber l'autre. Ce n'est pas bon. Il faut éviter ces histoires. Il faut chercher l'argent autrement. Il y a plusieurs manières de chercher de l'argent. Il faut travailler. L'argent cherché sur le sexe, excusez-moi de l'expression, ce n'est pas de l'argent qui peut aller de loin. L'argent cherché sur le chantage, ce n'est pas quelque chose qui peut vous servir à grande chose. Mesdames et messieurs, c'est ce petit message que j'avais à vous donner après cette prière de vendredi là, effectivement, je vais vous laisser parce que le temps est très cher ici en Europe. Je dois reprendre mes activités. Alors, je vous donne rendez-vous ce soir pour d'autres sujets politiques. Ça, c'est un sujet de société et pour des sujets politiques, je vous donne rendez-vous ce soir à 20h. Nous avons quelques très bons sujets politiques concernant l'administration guinéenne, la politique guinéenne, la situation géopolitique, guinéenne. Nous allons en débattre comme d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada